Le titre de mon message va s'afficher devant vous. Je vous remercie que ce soit le début ce soir d'une sorte de série entraînée par le fleuve de vie. Et j'aimerais qu'on s'appuie sur ce texte que nous avons pris, une soirée pour partager avec les jeunes. Mais on va essayer d'aller peut-être plus loin entre nous avec l'église. Et on va commencer par déjà lire ce texte. C'est dans Ézéchiel chapitre 47. Je vous invite à prendre avec moi dans vos bibles. Ézéchiel 47. Vous savez que c'est le passage où l'ange de l'éternel permet à Ézéchiel d'avoir une vision. Et là, il le transporte et il voit ce fleuve qui sort de la porte du temple. Et il mesure et il doit traverser. Et le torrent va jusqu'à la cheville. Puis ensuite, il va jusqu'au genou. Puis ensuite, il va jusqu'au rein. Et puis ensuite, c'est un fleuve que le texte nous dit qu'on ne peut pas traverser. C'est l'image de l'œuvre du Seigneur Jésus dans nos vies. Et que ce soit notre prière, notre désir ardent d'être entraîné par ce fleuve de vie. Alléluia. Et on va voir que ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des lois, il y a des principes. Et qu'avant même qu'Ézéchiel soit face à ce torrent et qu'il doive traverser, eh bien, il y a des choses qui sont importantes qu'on va voir ce soir. On ne va pas pouvoir avoir le temps de se préoccuper de l'eau qui atteint les chevilles, ni les genoux, ni les reins. On le fera sur les fois prochaines. Mais on va s'arrêter sur ces principes, cette situation de cœur, ces attitudes de cœur que le Seigneur veut, pour que justement, il y ait cette action de l'esprit qui soit effective dans nos vies, qu'elle ne s'arrête pas aux chevilles, mais qu'elle puisse nous entraîner. Amen. Vous l'avez ? On y va ? On lit ? L'ange de l'éternel me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'hôtel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulée du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées, il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore mille coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme ? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, elle descendra dans la plaine et entrera dans la mer, dans la mer morte. Et lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis Engedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets, et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marées et ces fosses ne seront point assainies, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent et sur ces bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Alléluia ! Extraordinaire. Et on dit, oui, ça Seigneur, on veut, on veut ça dans nos vies. Bien sûr, c'est une image, on va voir les principes spirituels qui sont attachés à ça. Lorsque Ézéchiel a cette vision, il est déporté en Babylone, le peuple de Dieu est sous l'oppression à ce moment-là, et le temple est détruit, et Ézéchiel a quand même cette vision-là, le Seigneur veut se servir du prophète Ézéchiel pour encourager le peuple de Dieu, pour le reprendre, mais aussi pour l'encourager. Et on ne peut pas, quand on voit cette vision, lorsqu'on la lit, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce texte de l'Apocalypse, où Jean a eu aussi une sorte de révélation extraordinaire, où au verset 1 et 2 du chapitre 22, il est écrit, « Il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie, portant douze fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. » On s'aperçoit que ces textes sont similaires. On ne va pas rentrer ce soir dans une étude de savoir à quoi correspond réellement cette vision d'Ézéchiel, mais je me propose avec vous ensemble de partager les principes que l'on peut appliquer à notre foi pour suivre Jésus chaque jour, pour lui plaire toujours plus et pour l'aimer toujours plus. Amen. Le contexte quand même, c'est ce chapitre 40 d'Ézéchiel. En fait, cette vision, elle commence là au chapitre 40 et du chapitre 40 jusqu'au verset 47 et même 48, Ézéchiel, il est devant toute cette vision. Et le tout début, il est là, à la 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le dixième jour du mois, la 14e année après que la ville eut été frappée, la ville de Jérusalem, et puis que le peuple de Dieu a été déporté, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il m'emmena là. Là, le texte dit que l'ange de l'Éternel transporta Ézéchiel. Dans les visions de Dieu, il m'emmena au pays d'Israël, il me posa sur une très haute montagne, et sur elle, il y avait comme une ville bâtie du côté du Midi. Et on voit, et j'attire votre attention ici en revenant sur notre texte, alors que là, on a lu le contexte, on s'en servira tout à l'heure, j'attire votre attention sur ce fleuve où l'ange de l'Éternel, il amène Ézéchiel, il lui fait faire le tour dans tous les chapitres de cette ville, le tour ensuite du temple, et puis il amène dans le temple, et du temple, le fleuve coule. Et une fois que le fleuve coule, le Saint-Esprit, à travers l'ange de l'Éternel, il emmène Ézéchiel à traverser ce fleuve. On comprend bien que c'est crescendo, ça va de plus en plus loin, et le Seigneur veut continuer toujours et toujours son œuvre dans notre vie. Puissions-nous nous laisser faire ? Et quand on parle des fleuves de vie, des fleuves d'eau vive, on pense de suite à Jésus, à Jérusalem, à la fête des tabernacles, où c'est écrit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boit. Et celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son être intérieur. Et jusque dans la vie éternelle, il disait cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui. Et on voit que ce texte se rapproche de Ézéchiel 47, et on comprend bien que c'est l'image de ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous, de manière individuelle, mais c'est aussi l'image de ce que le Seigneur veut faire au milieu de nous, nous qui sommes l'Église, qui sommes le corps de Christ. Amen. Amen. J'aimerais qu'on voit ensemble un premier point, ces caractéristiques de ce fleuve. Vous avez vu au verset 8, il me dit, « Ces eaux sortent vers la contrée orientale, elles descendent dans la plaine et parviennent jusqu'à la mer, et lorsqu'elles se seront déversées, ce fleuve, lorsqu'il est déversé dans cette mer, les eaux de la mer seront rendues saines. » On se rend compte que partout où le fleuve passe, il y a la vie. Partout où le fleuve passe, là où il n'y avait pas de poissons, il y a des poissons, et sur les berges de chaque fleuve, le texte nous dit qu'il y a des arbres, il y a de la végétation, et les fruits servent de nourriture et leurs feuilles de remède. Et on se rend compte que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est là où il y a la mort, lorsque le fleuve de vie passe, ça amène la vie. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui est mort en nous, au milieu de nous, peu importe, le Seigneur est celui qui, par sa présence, la présence de son esprit, amène la vie. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est lui qui le fait. Et ici, concrètement, il s'agit de cette eau et qui sont rendues saines, sous-entendu que cette mer est particulière, c'est la mer morte. Vous savez que géographiquement parlant, cette mer, il n'y a pas de poisson à l'intérieur. Il n'y a pas d'algues. Il n'y a qu'un petit peu des planctons microscopiques, mais il n'y a pas la vie comme dans les océans. Impossible. Parce que cette mer morte, elle a un taux de sel trop élevé. Vous le savez. Vous le saviez ? Le pourcentage de plus qu'il y a dans la mer morte par rapport à la mer normale. Les jeunes, taisez-vous. 20 à 25% de sel en plus. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de vie. Et cette mer est pour ça qu'on l'appelle morte. Et le texte nous dit que ce fleuve qui descend dans la mer morte, tous les endroits où ce fleuve touche cette mer qui est morte, ça produit la vie. C'est extraordinaire. Ça ne vient pas de la mer morte. Ça vient du fleuve. Ce qui est en nous a besoin d'être réveillé, d'être encouragé, d'être ressuscité peut-être, redressé, ça vient d'en haut. C'est lui qui le fait. Et puis sur nous, nous laisser entraîner. Alléluia. Et les effets de ce fleuve, c'est prophétique, on comprend bien. Ça parle de l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus à la croix, lorsqu'elle rentre dans une vie, elle produit la vie. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie, ça produit la vie. La Bible nous dit que le sang de Jésus qui a coulé à la croix nous purifie de tout péché. Il nous rétablit devant la présence du Père. Il nous redonne cette relation que dans notre état de péché, nous avons perdu devant Dieu. C'est le sang de Jésus qui purifie. C'est l'image du fleuve qui assainit à chaque fois, là où il passe, ça purifie, ça assainit la mer. Et c'est l'image prophétique de l'œuvre de Jésus à la croix qui descend dans notre vie. Quand le Seigneur Jésus est venu dans notre vie, que nous avons réalisé l'œuvre de Jésus à la croix, par quels moyens ça s'est passé ? Mais par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a rendu vivant en nous cette œuvre extraordinaire de la croix. Et tout ce que ça a touché dans notre vie, le Seigneur l'a ramené à la vie. Et ce fleuve, c'est une action prophétique de l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. C'est beau et c'est extraordinaire. Regardez, j'attire votre attention sur ce verset 11 que nous avons lu ensemble. Vous pouvez le relire. Si vous avez gardé le texte ouvert, il est aussi devant vous. « Ces marées et ces fosses ne seront point assainies et ils seront abandonnés au sel. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si le fleuve ne touche pas les endroits où c'est mort, ça restera mort. Et les marées et les fosses, ça veut dire qu'il y a la mer morte, mais à côté, il y a des îlots d'eau salée qui sont issus de la mer morte, mais qui ne sont pas en lien direct avec cette grande étendue d'eau de la mer morte. C'est ce qu'on appelle des marées et des fosses. Elles sont remplies d'eau, mais elles sont isolées. Elles sont coupées par une bande de terre. Et le texte nous dit, voilà, ces endroits-là sont inaccessibles au fleuve de vie. Le fleuve de vie, il est là, il rentre dans la mer morte, à tout endroit où il va, il produit la vie, mais il y a des endroits qui lui sont inaccessibles. Et le texte nous dit que malgré toute la puissance de ce fleuve, il y a des endroits où le fleuve ne peut pas aller parce que c'est complètement isolé. Et ce qui est le plus terrible, c'est que ces endroits-là, ils vont être abandonnés. Ils vont être abandonnés au sel, abandonnés à la mort, abandonnés à la stérilité. C'est l'image de ce monde. Ce monde qui ne veut pas de Dieu, qui est complètement isolé, qui se ferme aux choses de Dieu. Et malgré le fleuve de Dieu qui coule de la croix et qui veut toucher chaque créature, il y a des personnes qui hélas ne seront pas touchées. mais c'est l'image aussi de nos cœurs. C'est l'image de nos cœurs qui, lorsque nous résistons à Dieu, lorsque nous ne nous voulons pas, lorsque nous nous fermons, il y a des parties qui sont laissées à l'abandon, qui sont inaccessibles à ce torrent pourtant si extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il y a une invitation très forte dans notre marche au quotidien à se laisser jour après jour entraîner par ce fleuve de vie. Seigneur, que dans ma vie, il n'y ait aucune bande qui me sépare de ton action. Aucune porte dans mon cœur qui soit fermée. Aucune situation qui me bloque. Rien de mon passé qui vienne m'empêcher de te laisser la possibilité de venir impacter tous les domaines de ma vie. Amen. Ça doit être notre prière parce que ça ne se fait pas automatiquement. Ça doit être mon élan du cœur parce que le texte nous dit que les marées et les fosses seront abandonnées au sel. Seront abandonnées au sel. On se rend compte qu'ici dans cette vision, le sel empêche toute vie. Il ne faut pas confondre lorsque dans les évangiles, Jésus s'adresse à chacun de nous et dit « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qu'on fera de ce sel ? Il sera foulé aux pieds et jeté dehors. » Ce n'est pas la même comparaison. Ici, dans cette vision, le sel, c'est quelque chose qui amène la mort. C'est quelque chose qui amène la disette. C'est quelque chose qui amène la stérilité. C'est l'image du péché, bien sûr, dans le monde ou les choses que nous retenons dans nos vies. Si le Seigneur n'a pas accès, c'est abandonné au sel. Après, on se dit « Mais Seigneur, comment ça se fait que je galère autant ? » Mais est-ce que le Seigneur, il a accès à tous les domaines de ta vie ? Hébreu le dit comme ça « Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous troublent et que par elles plusieurs ne soient souillés. Ces racines d'amertume que Hébreu décrit dans nos cœurs, c'est l'image de ces marées et de ces fosses où Dieu n'a pas accès et s'est abandonné au sel. On ne veut pas. On se rend compte que Dieu ne peut pas se servir de personne où il n'a pas accès. S'il ne peut se servir que de la moitié de ma vie, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Le Seigneur veut toute notre vie. Impossible d'impacter le royaume de Dieu, d'être un instrument puissant pour le royaume de Dieu si nous n'acceptons pas ce travail dans nos cœurs et dans nos vies. Regardez Jérémie 17 comment c'est écrit. Ainsi dit l'éternel. Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'éternel. C'est l'image des fosses et des marées. Il sera comme un dénué dans le désert et il ne verra pas quand le bien arrivera, mais il demeurera dans des lieux secs au désert dans un pays envahi par le sel d'autres traductions dira où il n'y a pas d'habitants. Seigneur, ce fleuve est tellement extraordinaire, il est tellement puissant, je ne veux pas passer à côté de ses effets dans ma vie. garde-moi de ça parce que c'est possible de rater le coche. C'est pour ça que c'est important de se laisser conduire sans résister au Seigneur. Ça peut faire peur. Qu'est-ce qui va se passer si je vais plus loin avec le Seigneur ? Où ? Mais on garde à l'esprit que dans le texte, Ézéchiel a été complètement entraîné par ce fleuve. Le courant était tellement fort qu'il ne pouvait pas nager. C'est le Saint-Esprit qui contrôle entièrement. Il ne garde pas la main sur une pierre, il n'essaye pas de garder un coin d'eau calme pour pouvoir venir tranquillement se baigner, tremper les pieds. Non, il est complètement entraîné. Mais il y a un travail qui se fait. Ézéchiel ne va pas de but en blanc directement aller dans le courant où il est complètement entraîné. Il y a un processus qui doit y avoir. Et il faut que nous acceptions ce processus. Donc, le Seigneur, c'est un pédagogue avec nous, il ne faut pas qu'on ait peur. Il va à notre rythme. Amen. Que chacun de nous puissions être encouragé. Le Seigneur, il n'est pas là pour nous faire peur. Il n'est pas là pour nous oppresser ni nous opprimer. Il est là pour nous amener à sa suite. Alléluia. L'essentiel, c'est d'aller plus loin et de vouloir aller plus loin et que nos cœurs ne soient pas semblables à des fosses ou à des marées où ils sont abandonnés. Alléluia. Combien c'est important de se laisser conduire et de faire confiance au Seigneur. Ézéchiel 47, verset 1, l'ange de l'Éternel me ramena vers la porte de la maison. Après toutes ses visions, l'ange de l'Éternel ramène Ézéchiel. Il ramène Ézéchiel. Et verset 40 au verset 3, voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. C'est lui qui permet à Ézéchiel d'avoir toutes ses visions. Alors, certains disent que c'est seulement un ange, d'autres disent que c'est une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Jésus dans l'Ancien Testament. Je pencherai plus pour cela puisqu'il y a cette précision qui est donnée. L'aspect de cet homme était comme l'aspect de l'airain. Et quand on parle de l'airain, on pense de suite à ce serpent d'airain qui a été dressé dans le désert. Vous vous rappelez quand le peuple de Dieu a été mordu par les serpents ? Eh bien, Moïse va crier à Dieu et Dieu va lui dire voilà, tu prends une perche, tu te fais un serpent d'airain et tout homme et toute femme et tout enfant qui se tournera vers cette perche avec le serpent d'airain, avec foi, il sera instantanément guéri. Ça montre quoi ? Ça montre que les reins, dans la parole de Dieu, ça parle de la justice de Dieu, de la justice divine de Dieu. Et ce serpent d'airain était à ce moment-là pour le peuple de Dieu un moyen de retrouver la justice de Dieu parce qu'ils avaient péché et les serpents étaient quelque part la punition de ce péché. Mais pour vous et pour moi, on sait que le serpent d'airain qui a été élevé dans le désert, c'est l'image de Christ qui a été élevé sur la croix pour nous qui a été jugé pour que la justice de Dieu puisse être accomplie. Et ainsi, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Ça me fait dire c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est au verset premier c'est au début de cette révélation au chapitre 40. Ça veut dire qu'on n'est pas encore au bord de ce fleuve où le Seigneur veut faire traverser Ézéchiel. On veut tous la manifestation de l'esprit. On veut tous avoir l'onction. On veut tous que le Seigneur se serve de nous. On veut tous voir la gloire de Dieu. On veut tous voir les miracles. On veut tous, Seigneur, oui. Mais avant, le Ramona, le Ramona vers la porte de la maison. On doit comprendre que c'est Jésus qui est l'initiateur de toute expérience spirituelle. c'est Jésus qui est le maître de toute expérience spirituelle. C'est lui qui en a le contrôle. Ce n'est pas nous qui lui imposons quoi que ce soit. C'est lui qui fait la grâce de se servir de son Église et de chacun de nous. Ainsi, l'ange de l'éternel il vient, le Seigneur Jésus il vient. Et j'attire votre attention, on va un petit peu plus loin. Vous avez lu le texte dans le verset 3. Ézéchiel 47, verset 3. Lorsque l'âme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura mille coudées. Mais on fait le parallèle avec le chapitre 40, toujours au verset 3. Il dit, voici, il y avait un homme, c'est le même homme, c'est le Seigneur. Donc l'aspect était comme l'aspect de l'érin, on vient de le voir. Il avait dans la main un cordeau de l'ing et une canne pour mesurer. On voit que le cordeau de l'ing c'est l'image de la pureté de Dieu. C'est la mesure de Dieu de manière pure, de manière vraie, de manière sainte. C'est Dieu qui mesure sans se tromper. Jamais. Et la canne c'est exactement pareil, c'est la mesure de Dieu. Et on comprend que dans cette vision, dans cette révélation, c'est le Seigneur Jésus qui vient et qui mesure. Et dans cette révélation, c'est les mesures de Dieu et qui sont employées, c'est pas les mesures des hommes. C'est pas nous qui décidons comment mener notre marche chrétienne. C'est pas nous qui mesurons notre service. C'est pas nous qui mesurons notre foi. C'est pas l'Église qui mesure et quoi que ce soit. C'est Dieu qui mesure en nous et à travers nous avec des mesures de Dieu, avec des mesures divines. Avec des principes divins. Notre marche personnelle, notre foi, elle est mesurée par Dieu. Là où tu en es avec le Seigneur, peut-être que tu viens et tu te dis mais moi j'ai ma religion, mais ça c'est ton éclairage à toi, humain. Le Seigneur, il vient vers toi et il te dit moi je veux te mesurer avec ma mesure à moi, ma mesure divine. Peut-être qu'on peut venir à Dieu en disant mais moi je fais des œuvres, moi je suis un homme, une femme, bien, je fais tous les efforts, mais ça c'est encore une fois c'est humain et le Seigneur vient à nous une fois de plus. Il dit je vais te mesurer avec des mesures qui viennent du ciel. Et l'homme a cet aspect extraordinaire, il vient avec un cordeau de linge, avec une canne et cette vision extraordinaire, c'est une vision qui vient de Dieu et les mesures sont de Dieu. Est-ce qu'on accepte d'être mesuré par le Seigneur ? Est-ce qu'on accepte que le Seigneur vienne te dire voilà, là tu crois que tu es dans les clous et tu n'y es pas ? Est-ce qu'on accepte cet éclairage du Saint-Esprit ? On se rappelle de Daniel. Il a cette formidable vision, c'est plutôt le roi Belchadzar qui a cette vision, une main qui crie sur le mur pesé, tu as été pesé et dans la balance tu as été trouvé léger. Le texte nous dit un petit peu plus loin que Belchadzar mourra. Et quand c'est écrit, il a été pesé dans la balance. De quelle balance il est question ? La balance du ciel, la mesure de Dieu. Lui était roi, roi d'une nation qui avait vaincu le peuple de Dieu. Il avait en oppression, en esclavage, le peuple de Dieu. Daniel était esclave à ce moment-là. Il se croyait grand, il se croyait, maîtrisait tout. Mais l'éclairage de Dieu, la mesure de Dieu sur sa vie, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Oh, Seigneur, je ne veux pas à la fin de ma vie que tu me pèses et que tu me dises j'ai mesuré sur ta vie et ça ne va pas. Et alors qu'on veut se laisser entraîner par ce fleuve de vie, on accepte cet éclairage d'être mesuré par Dieu, des choses qui pour nous sont acquises, des choses qui pour nous sont évidentes et pourtant aux yeux de Dieu, ça ne va pas. Mais s'il n'y a pas cet éclairage du Saint-Esprit, vous et moi, nous ne le verrons pas. Est-ce que nous voulons, est-ce que nous acceptons de se laisser diriger, conduire par le Seigneur de cette manière-là ? La mesure de Dieu, c'est une mesure divine, elle n'est pas humaine. Dans Ézéchiel 43, quand il lui fait voir le temple, il lui montre l'autel, il lui dit, voilà les mesures de l'autel d'après les coudées dont chacune était plus longue d'un palme que la coudée ordinaire. Même là, même l'autel, même les choses d'en haut étaient mesurées d'une manière particulière, une mesure supplémentaire que de la mesure humaine. On comprend. Maintenant, quand on lit ce verset, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. C'est les mesures, les mesures de Dieu. Dans l'Hévétique 27, toutes les estimations se feront en cycle du sanctuaire. Dans le sanctuaire, pour les sacrifices, il y avait une monnaie particulière, c'était la monnaie du temple. On ne pouvait pas arriver avec ces dollars, on ne pouvait pas arriver avec ces euros pour dire, voilà, je suis dans le temple. Non. Toutes les estimations se feront en cycle du sanctuaire. Et on se rappelle que dans Matthieu 21, verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple et il renversa les temples d'échangeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes. Pourquoi ? Parce que dans le temple, les gens venaient des contrées environnantes, des pays environnants avec leur monnaie locale. et ils venaient et ils avaient des monnaies qui ne correspondaient pas au temple, aux monnaies du temple. Et il y avait besoin d'avoir des changeurs pour qu'ils puissent après acheter des animaux pour les sacrifices pour le Seigneur. Et pourquoi le Seigneur Jésus s'est mis en colère ? Il s'est mis en colère parce que les personnes qui étaient là, ils biaisaient la valeur du change et ainsi, ils récupéraient les sous, ils volaient le Seigneur, ils récupéraient les sous pour eux et quand Jésus a vu ça, il a dit c'est pas possible et c'est pour ça qu'il a renversé les tables. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Ça va dans le même sens. L'unité de mesure dont le Seigneur se sert pour mesurer nos vies, elle est divine. Tout ce qu'on apporte à Dieu, on ne fait pas n'importe comment. ça doit être mesuré par le Seigneur. On ne fait pas n'importe quoi dans la présence de Dieu. Il ne peut pas y avoir n'importe qui qui vient dans la présence de Dieu. Seigneur, il ne peut pas y avoir des... C'est vrai, j'en parle, des démons qui viennent au milieu de toi Seigneur dans la présence dans ton église et qui ressortent comme ils sont rentrés sans qu'on s'en aperçoive. fais-nous grâce Seigneur. On ne fait pas n'importe quoi dans ta présence. Je ne veux pas, je ne peux pas permettre qu'il se passe des choses qui ne sont pas à ta gloire dans ta présence Seigneur. Amen. Il n'y a que moi qui le dis ou on est tous d'accord avec ça. On veut protéger la présence de Dieu mais est-ce qu'on peut le faire humainement parlant ? On a besoin du Saint-Esprit d'être toujours plus entraîné par ce fleuve de ce fleuve qui nous ouvre nos cœurs, qui nous ouvre notre entendement. On doit accepter de penser, d'agir selon ces principes-là, selon cette mesure-là, la mesure divine. Et on se rend compte que les exigences de Dieu, les mesures divines, elles sont plus grandes que mes mesures à moi. nous, quand c'est dur, on s'octroie quelques écarts. Mais le Seigneur, non. Vous vous rappelez dans Matthieu 5, 6, Jésus dira la loi dit ça mais moi je vous dis les exigences supplémentaires, les exigences de Dieu, les mesures de Dieu sont plus grandes que les mesures des hommes et ils vont accepter d'être mesurés par la mesure du Seigneur. Par la mesure du Seigneur. Je ne veux pas être trouvé léger Seigneur. Et Ézéchiel s'est laissé conduire. Ézéchiel s'est laissé conduire. Regardez, Ésaïe 40, la main de l'éternel fut sur moi, il me transporta, il me conduisit. Et puis le verset 4, cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai car tu as été amené ici afin que je te les montre. Si nous acceptons de nous laisser conduire, la main du Seigneur va être sur nous comme elle a été sur Ézéchiel. Si nous acceptons de se laisser transporter, alors peut-être pas dans des visions comme Ézéchiel, mais transporter dans nos manières de penser, d'être prêt à changer dans nos raisonnements, dans notre manière de fonctionner, dans ma vie de tous les jours, eh bien le Seigneur il va dire, eh bien regarde, tes yeux vont s'ouvrir et puis tu vas voir des choses que jusqu'à maintenant tu n'as pas vues. Et tu vas entendre des choses que ton oreille n'a pas entendues. On va commencer à comprendre ce que le Seigneur veut pour nous mais de manière spirituelle. Et du coup, les choses vont se faire de manière spirituelle. Et l'impact, mes amis, ça a pu être le même. Seigneur, on veut se laisser conduire, on veut se laisser conduire comme Ézéchiel s'est laissé conduire. C'est pratique. Seigneur veut tous les jours changer notre manière de marcher, réinjuster notre fonctionnement. Et c'est seulement si nous acceptons cela qu'ensuite, il sera libre de nous amener près de ce flunf où ensuite, il va nous faire l'expérience de cette traversée, les chevilles, les genoux, les reins, mais ce n'est pas à chaque fois une finalité. Le but, c'est d'être totalement entraîné. Mais on ne peut pas vivre l'expérience extraordinaire du fleuve de vie qui nous inonde toujours plus si je n'accepte pas ces cadres et ces principes qui sont établis lorsque je viens au pied de Jésus. Et tu ne peux pas seulement, dans ta relation avec Dieu, demander au Seigneur je viens à l'église parce que ici, 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 j'ai besoin que tu agisses. Mais si tu ne veux pas te soumettre à Jésus, tu ne pourras pas vivre pleinement la visitation de Jésus. La main de l'éternel fut sur moi et je me suis laissé conduire. Paul le dit comme ça dans Romain, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est eux qui sont fils et filles de Dieu. Galate 5,18, si vous êtes conduits par l'Esprit, alors vous n'êtes plus sous la loi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que vous et moi, c'est impossible de manifester les fruits de l'Esprit si je n'accepte pas d'être conduit par l'Esprit. Dans ma vie, ça sera comme des fosses et des marées abandonnées au sel. C'est pour ça que c'est important de se laisser conduire par le Seigneur. Sinon, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous lisons dans la Bible, ça sera qu'un rêve, quelque chose d'inaccessible et c'est parce que le Seigneur veut. Amen. Un dernier point, se laisser conduire jusqu'à la porte du Temple, sans résister, mais jusqu'à la porte du Temple. Ézéchiel 47, 1 et 2, il me ramena vers la porte de la maison. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Il est question de porte. Je vous disais tout à l'heure, toute expérience spirituelle trouve sa source en Jésus. Trouve sa source en Jésus. On sait que dans Jean 10, Jésus dira, je suis la porte. Je suis la porte. nul ne vient au Père que par moi. Il est la porte. Et on ne peut pas se rapprocher du Père sans passer par Jésus. Et après toutes ces révélations du chapitre 40 jusqu'au chapitre 46, après toutes ces révélations que Ézéchiel a eues, le Seigneur le ramène à la porte. L'ange de l'Éternel le ramène à la porte. Parce que le Seigneur Jésus, c'est le centre de tout. C'est le centre de notre vie. C'est le centre de notre foi. C'est pour ça que nous sommes là. C'est grâce à Lui. Et c'est pour Lui. Et c'est le centre de tout, tout, tout progrès qu'il peut y avoir. C'est grâce à Jésus. Et c'est pour Jésus. Même dans mon service, si je le fais, c'est parce que je l'aime, Lui. Alléluia. Il me ramena à l'entrée de la maison, à la porte de la maison. Et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison vers l'Orient, car la façade de la maison était tournée vers l'Orient et les eaux descendaient de dessous du côté droit de la maison au midi de l'hôtel. Dans cette maison, du seuil de cette maison, le fleuve coule. C'est l'image de l'Église, mes amis. Le Seigneur veut bénir l'Église. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. C'est là que le Seigneur t'encourage, te parle, te construit, te guérit. C'est dans l'Église. Et le fleuve de vie et de bénédiction, il coule depuis l'Église. Et le texte nous dit, je l'ai souligné, il descendait de dessous du côté droit de la maison au midi de l'hôtel. De l'hôtel. Le fleuve, il coulait de l'hôtel. Il passait sous le seuil de la porte et puis il est parti jusque dans la mer morte. l'hôtel, ça veut dire quoi ? Pour nous. L'hôtel, dans les temps anciens, c'était l'endroit où il y avait les sacrifices. Mais pour vous et pour moi, l'hôtel, c'est l'image de quoi ? C'est l'image de la croix. Là où le Seigneur Jésus s'est sacrifié pour chacun de nous. À cause de nos manquements, de nos faiblesses, à cause de nos péchés, l'hôtel, c'est l'image de la croix où le Seigneur s'est offert pour chacun de nous. C'est là où son sang a coulé. Et la vie de Dieu, le fleuve coule de l'hôtel grâce à la croix. Le fleuve coule de la croix. Le fleuve de la grâce coule de la croix grâce à la croix. La visitation de l'esprit n'est possible seulement parce que Jésus aimera la croix. C'est la signification de cette vision, de cette révélation. Regardez comme c'est fort. Ça vient rencontrer quand Jésus s'est fait crucifier dans Jean 19 aux versets 33 et 34 mais étant venu à Jésus sous-entendu les soldats. Comme ils virent que Jésus était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais l'un des soldats lui perçait le côté droit avec une lance et aussitôt il sortit quoi ? Du sang et de l'eau. Ça rejoint ce que nous partageons avec Ézéchiel 47. L'eau sort de la maison mais elle sort depuis l'autel. L'autel est l'image de la croix là où Jésus a versé son sang. Et des centaines d'années plus tard il y a l'accomplissement c'est prophétique Ézéchiel 47 sur l'œuvre de Jésus à la croix pour nous mais aussi l'œuvre de l'esprit dans nos vies qui nous entraîne loin de nos raisonnements loin de nos manières de fonctionner dans une soumission où on est entraîné par l'esprit on lui fait confiance et là où il y a l'esprit il y a la vie. S'il n'y a pas la vie c'est que l'esprit n'est pas là. C'est la marche chrétienne mes amis. Est-ce que Jésus est venu dans ta vie avec l'œuvre qu'il a accomplie à la croix son sang t'a purifié de tout péché ou t'as besoin de vivre ça ? Ça commence là. Sur ta chaise tu peux dire Seigneur Jésus mon âme mon être intérieur a besoin d'être lavé purifié entièrement totalement je te demande pardon pour mes péchés je veux que tu deviennes le sauveur de mon âme si tu ne l'as pas fait tu peux le faire là maintenant. C'est le début de la marche chrétienne mais c'est le début ensuite il doit y avoir l'eau le sang est passé sur ta vie mon frère ma soeur Alléluia mais il doit y avoir l'eau il doit y avoir le fleuve de l'esprit il doit y avoir le fleuve de l'esprit je ne peux pas être agréable au Seigneur si le fleuve de l'esprit ne me touche pas vous êtes d'accord avec ça ? et oui ma relation avec Dieu elle passe par l'autel par la croix là où il y a subi le feu de la colère de Dieu le feu du sacrifice mais ça doit continuer par le fleuve ça doit continuer par le fleuve on se rappelle on se rappelle que dans les temps anciens à Aaron le souverain sacrificateur il prenait le feu qui était sur l'autel et il prenait du parfum et il allait à l'autel du parfum avec ça il mettait le feu sur le parfum et c'était une odeur agréable à Dieu mais il prenait le feu depuis l'autel qui est l'image de la croix il ne peut sortir de moi de bon d'agréable à Dieu seulement ce que Dieu y a déposé sinon ça marche pas c'est écrit comme ça dans le Lévitique Aaron prendra plein un encensoir de charbon de feu de dessus l'autel qui est devant l'éternel et plein ses pommes d'encens de drogue odoriférante pulvérisé et il les apportera au dedans du voile et il mettra l'encens sur le feu devant l'éternel pour que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage afin qu'il ne meure pas ça a l'air compliqué tout ça mais c'est ce que je vous décris Paul le dira comme ça dans De Corinthien nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ d'abord ce que nous dégageons de nos vies c'est pour Dieu c'est pas pour nous c'est pour lui tout ce que je fais c'est pour lui et ce qu'il peut accepter ce qu'il peut agréer c'est seulement ce que Christ a déposé en moi grâce à l'oeuvre de la croix vous comprenez ? ensuite c'est une bonne odeur parmi ceux qui sont sauvés est-ce que je suis une bonne odeur pour celui-ci qui est à côté de moi ceux qui sont sauvés l'église est-ce que nous sommes des bonnes odeurs les uns pour les autres d'abord pour Dieu après les uns pour les autres et c'est que dans un troisième temps dehors pour ceux qui périssent on les oublie pas mais c'est après l'église d'abord je veux pas je veux pas être seulement une bonne odeur pour Dieu et puis aussi pour les autres il faut pas que j'oublie ce passage obligatoire d'être une bonne odeur pour ceux qui sont sauvés et oui impossible d'être agréable à Dieu de venir devant le Seigneur de lui apporter autre chose que le feu du salut dans ma vie si tu viens à Dieu par ton service niète si tu viens à Dieu pour ton savoir-faire ta connaissance intellectuelle tes années de conversion niète seulement grâce à l'oeuvre de Jésus à la croix pas de feu étranger devant Dieu oui vous savez ce qui s'est passé quand quand les fils justement d'Aaron les fils d'Aaron le premier-né Nadab Abihu Eliazar et Itamar ce sont là les noms des fils d'Aaron les sacrificateurs regardez bien ils étaient ouints par Dieu choisis par Dieu consacrés mis à part pour faire le travail devant la présence de Dieu Nadab et Abihu moururent devant l'éternel lorsqu'ils présentèrent un feu étranger un feu étranger autre chose que le feu qui devait être pris depuis l'autel si tu viens à Dieu avec ta religion aussi belle qu'elle soit devant Dieu c'est un feu étranger tu restes loin de lui seulement seulement l'oeuvre de Jésus à la croix me donne de venir et d'apporter un feu qui lui est agréable Alléluia on se rend compte que dans ce texte l'événement central c'est pas tant le fait qu'Ézéchiel traverse le fleuve on le verra une autre fois mais on se rend compte que c'est l'oeuvre de Christ à la croix qui est le terme central et de la croix coule le fleuve et le Seigneur lui-même me fait traverser ce fleuve toujours plus toujours plus loin toujours plus en dehors de mon contrôle de mes raisonnements pour sa gloire que le centre de notre vie soit vraiment l'oeuvre de Jésus à la croix Alléluia Galate 6.14 mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier Paul dira sinon de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par laquelle le monde est crucifié pour moi le monde ça ne m'intéresse plus je vis pour Christ et moi au monde c'est l'oeuvre de Jésus à la croix qui fait ça un autre verset dit différemment ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs désormais Seigneur oui entraîne-moi à ta suite dans ce fleuve même si je ne le contrôle plus Seigneur ce que je veux c'est que ce fleuve m'inonde et m'entraîne toujours plus loin dans ta présence Amen ma relation à l'esprit dépend de ma relation à la croix Jésus à la croix il ne t'a pas seulement pardonné de tous tes péchés mais il a crucifié ta chair aussi tu ne vis pas selon tes principes à toi on ne vit plus selon nos caractères à nous mais Seigneur ces caractères ils sont crucifiés et je veux qu'il le reste et lorsque ma relation à la croix dans ce sens là est claire alors l'effet du fleuve peut commencer vraiment Alléluia ma relation à l'esprit est liée à ma relation à la croix on n'oublie pas la vision l'eau sort de l'autel elle sort de la croix l'eau sort de la croix on se rappelle dans le désert et je finis avec cette image quand le peuple de Dieu a eu soif Dieu a dit à Moïse tu vois le rocher tu le frappes et lorsqu'il a été frappé l'eau est sortie on sait ce que ça veut dire c'est l'image de ce rocher c'est Jésus à la croix qui a été frappé et parce qu'il a été frappé à cause de toi à cause de moi que l'eau est sortie et que le peuple a pu boire l'oeuvre de Jésus à la croix me permet d'avoir la vie de l'esprit à condition que la croix son oeuvre dans ma vie soit claire pas seulement le pardon des péchés mes amis mais aussi ça crucifie ma manière de marcher ma manière de vivre qui était contre Dieu Amen on ferme nos yeux je m'arrête là on verra on fera la suite une prochaine fois merci Seigneur Seigneur on est devant toi on veut on veut se laisser entraîner par toi Seigneur on veut être entraîné par ce fleuve de vie mais nous comprenons que nous ne voulons pas l'expérience spirituelle en dehors du cadre que tu as toi-même établi nous ne voulons pas tomber dans du mystique nous ne voulons pas le spirituel à tout prix nous ne voulons pas l'expérience à tout prix Seigneur mais nous voulons que ce soit toi qui nous conduise nous voulons que ce soit toi qui nous transporte nous voulons que ce soit toi qui pose ta main sur nous et alors que nous acceptons cela la première chose que tu fais et bien tu nous amènes à la croix ça touche des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus ce soir ce message mais aussi c'est hautement et puissamment pour nous l'église nous ne voulons pas oublier la croix nous ne voulons pas oublier que c'est seulement de la croix que la grâce coule comme un fleuve puissamment abondamment et alors que nous voulons boire à ce fleuve nous voulons venir à tes pieds Jésus c'est toi qui rends possible cela nous voulons accepter ne pas résister comme Ézéchiel a accepté de se laisser conduire on comprend que c'est toujours plus loin c'est toujours hors de notre portée on le veut on veut que ça soit divin Seigneur s'il faut nous déstabiliser encore plus fais-le est-ce que ça peut être ta prière mon frère ma soeur d'oser dire alors que tu es sur ta chaise alors qu'on a quelques instants où on peut passer un peu du temps dans la prière de dire Seigneur j'accepte d'être déstabilisé dans mes raisonnements humains tu aimes tellement le Seigneur et pour toi ce serait impensable d'être pesé mesuré et d'être trouvé léger et alors qu'on se soumet à Jésus on dit Seigneur pèse-moi mesure-moi avec ta mesure à toi nous prions ensemble Seigneur afin que il n'y ait aucun domaine dans nos vies où tu n'es pas axé nous ne voulons pas que les domaines de notre vie ressemblent à des fosses ou à des marées où c'est abandonné au sel nous refusons la disette nous refusons la stérilité nous refusons les brûlures que provoque le sel ce que nous voulons Seigneur c'est que le fleuve de vie le fleuve de l'esprit vienne envahir tous les domaines de notre vie Seigneur nous voulons être entraînés par lui Amen Enlève toute résistance de nos cœurs Seigneur tout mensonge de l'ennemi merci pour l'extraordinaire victoire de la croix Ton œuvre est tellement belle parfaite Jésus c'est toi que nous voulons élever ce soir et ton œuvre à la croix est suffisante pour amener la vie là où il y a la mort enlève la religiosité de nos cœurs enlève la tiédeur enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire et que réellement tu nous donnes la force de te suivre Amen Sous-titrage Société Radio-Canada